À quel moment est-ce que l'écriture est entrée dans votre vie, vraiment ? Très tôt, très tôt, disons vers 7 ans. Vers 7 ans, j'ai écrit mon premier poème, qui était une sorte de copie des poèmes très scolaires. Et ce n'était pas de poésie, c'était des rimes. Et puis à 11-12 ans, pendant la guerre, j'ai écrit mon premier vrai poème, c'est-à-dire, c'était une nuit de bombardement. Enfin, on ne bombardait pas Bruxelles, mais les avions passaient. C'était très très beau, c'était en été, les étoiles brillaient. Et je n'étais pas descendue à la cave. J'étais très adolescente, j'avais envie de regarder le ciel, les étoiles, et d'écouter les avions qui partaient bombarder l'Allemagne. Et je ne sais pas, il y a eu une sorte de bouleversement. Là, j'ai écrit mon premier vrai poème, c'est-à-dire celui qui était en partie, une toute petite partie, n'exagérons pas, à donner. Et puis, il y a eu toute la période des études. Quand j'ai quitté l'école normale, j'avais 19 ans, et j'ai fait une cure de lecture intensive. Et tout à fait autodidacte. Et qu'est-ce qui motivait ça ? Un besoin, le besoin de connaître. Ce que j'avais appris s'arrêtait à peu près Victor Hugo. Alors, en 2-3 ans, j'ai refait mon parcours personnel de la poésie française. C'était la poésie. Je lisais des romans aussi, beaucoup. Je me souviens qu'à l'époque, je lisais surtout des romans russes. Mais c'était la poésie que j'avais envie de lire par-dessus tout. J'avais eu autant de poésie qu'à cette époque. Le théâtre est venu plus tard. Et j'ai fait mon parcours d'une manière très simple, très chronologique, en commençant au commencement, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Donc, il y a la poésie médiévale, j'imagine, la poésie renaissante et tout ça, qui a dû vous marquer beaucoup, parce que dans vos premiers textes, ça transparaît fortement. Oui, c'est vrai. Quand j'ai publié le premier livre, qui s'appelait La marche forcée, il a été écrit alentour de mes 22 ans. Et je l'ai publié à 24 ans. Alors, j'ai été très surprise de ce que la presse en disait, et notamment de ce côté médiéval. Je me suis rendu compte que j'avais été fort marquée par ces lectures-là. C'est un peu comme certains ont été marqués à un moment donné dans les années 1920 par l'art nègre, etc. Je voulais retourner à une grande simplicité. Je voulais y arriver, je ne connaissais rien. Et ce côté de fraîcheur, de pureté et de force qu'il y a dans la poésie médiévale m'avait tout à fait frappé. Mais est-ce qu'il n'y avait que la forme, ou il y avait aussi le propos ? Le propos, parce que la poésie médiévale, notamment, j'aime aussi la Renaissance, ou plus tard, d'Aubigné, etc. Enfin, on pourrait faire une liste non exhaustive, mais le Moyen-Âge correspondait très fort à ma nature, parce qu'il parlait de deux thèmes récurrents chez moi, la mort et Dieu. Ça a pris des formes différentes avec le temps. Et en même temps, c'était une poésie qui se fichait d'elle-même, qui riait d'elle-même. Les noires mouches vous ont point, etc. Ils ne se prennent pas au sérieux, ces gens. Ils regardent des gibets, et en même temps, ils n'ont pas peur de se moquer. Pourquoi est-ce qu'une jeune femme de 20 ans et des poussières peut être à ce point concernée par le thème de la mort ? Je crois être très hantée par la métaphysique, mais d'une manière charnelle, d'une manière vivante. Alors, il me serait impossible de l'aborder autrement. Est-ce qu'il y a des poétesses, je dis des poétesses plutôt que des poètes, qui vous ont tracé une voie de ce point de vue-là, une poésie métaphysique ? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait la différence entre poétesses et poètes. Je n'ai pas été particulièrement influencée par les femmes poètes, à part Émilie Dickinson. Mais on peut penser à une poésie flamande ? Ah, à l'Evec ! Oui, mais là, on est déjà dans le domaine de la mystique. Le domaine de la mystique, j'y suis arrivée très tôt, très tôt, ça n'a absolument rien à voir avec le dogmatisme religieux. C'est d'ailleurs souvent à la limite de l'hérésie, quand ça n'y est pas vraiment. Un mystique est presque toujours un hérétique, d'une certaine façon. Et la littérature flamande, dont je m'aperçois que je suis tributaire, manie très fort le goût de la chair, de la vie, et la mystique. Et là, il y a Adweck, oui, bien sûr. Il y a Adweck, Louis Labbé en France, mais enfin, je ne vais pas nommer, à part Adweck. Anna Bens, peut-être. Comment? Anna Bens. Oui, oui, Anna Bens, parce qu'à Anna Bens, il y a une force, une certaine cruauté. Il n'y a pas d'air sans cruauté. Et là, on sent. Et sur le plan de la langue, alors, le fait de cette double appartenance, en tout cas, de cet héritage flamand, est-ce que ça a donné un regard plus, disons, plus artisanal sur le français? Oui. Ça ne m'a pas du tout influencé au plan de ma langue, qui est le français, incontestablement. Et je dois tout à la langue française au plan de l'écriture, mais au plan de la pensée, pour employer un mot dont je me méfie, au plan de l'inspiration, un autre mot dont je me méfie. Mais ça, incontestablement, les flamands m'ont influencé. J'ai été très surprise moi-même, parce qu'en même temps qu'on me découvrait médiévale, on me découvrait flamande. C'était une première surprise pour moi. Je ne m'ai jamais réalisé comme flamande, puisque j'avais été élevée en français, à Bruxelles, etc. Et au fond, après, en traduisant les poètes flamands, j'ai senti que j'avais beaucoup d'affinités avec eux. Mais je pourrais dire la même chose aux certains poètes wallons, qu'ils l'ignorent tout à fait. Et cette méfiance à l'égard de l'inspiration, ça correspond à quoi ? Ça correspond au fait qu'on croit facilement que les poètes se laissent porter sur les ailes d'une muse ou d'autres choses et que tout leur est donné. Ce n'est pas vrai, c'est un travail. c'est un travail très dur, c'est un travail méticuleux, mais c'est aussi un fait qu'une partie de ce travail est en dehors de nous. Donc, je me méfie, dans la mesure où on pourrait se dire, ben oui, les vers sont donnés. Il y en a un qui est donné. Pas toujours le premier. Pas toujours le premier. On dirait, pensons à la cristallisation, je crois qu'on reste très longtemps, et c'est Rilke qui dit qu'il faut que les fruits meurissent, on reste très longtemps en portant des thèmes en soi, sans même le savoir, parfois. Et puis un beau jour, ça se cristallise autour d'un mot, parfois, d'une phrase, le plus souvent, ou de deux, et à partir de ça, on travaille. Et alors, il y a une part mathématique, parce que la construction d'un poème relève aussi du cérébral, même si le poème n'est pas cérébral et il y a une construction qui existe. Et avec le temps, j'ai donné de plus en plus de place au travail, à la construction, mais en même temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire sans cette petite part d'inspiration. On ne peut pas dire que vous êtes un poète qui, disons, sème et récolte chaque année, régulièrement les choses. Chaque livre est née d'une nécessité. Cette nécessité a pu se faire attendre. Est-ce que cette patience est importante ? Parfois, une impatience, j'imagine, problématique, d'attendre que le livre véritablement s'impose ? Oui, parfois, c'est difficile, c'est comme ça que j'ai été sauvée par le théâtre. Je peux dire, quand on est passé à une autre forme d'écriture, ça permet de tenir le coup. Non, je ne pourrais pas sortir un ou deux livres par an. D'abord parce que, pour moi, la poésie est une affaire d'intensité. Et on ne vit pas 24 heures sur 24 en état d'intensité. Vos premiers pas dans le théâtre ont été, vous ont dirigé vers une sorte de théâtre symbolique. Oui. On est dans un fil presque du théâtre, du grand théâtre belge passant par Maitre-Linck-Huillem. Vous vous êtes très naturellement trouvée dans cette voie-là. C'est assez normal, je crois, pour un poète. C'est plus facile parce que je ne rompais pas carrément avec la poésie. Je m'ai raccroché encore un peu pour être plus à l'aise. Et puis un jour, on m'a commandé une pièce. C'était pour une maison de la culture. J'ai pensé au public des maisons de la culture, un public extrêmement diversifié. Je me suis dit non, il faut leur donner quelque chose de réel. Et là, j'ai travaillé tout à fait différemment. Depuis, j'explore. Et puis un autre jour, j'ai voulu écrire une pièce à base historique. Je crois que maintenant, j'ai trois veines. La première... Vous pourriez appeler un théâtre poétique, un théâtre réaliste entre guillemets et un théâtre historique. Oui, oui, je crois. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, vous avez senti le besoin de vous adresser aux gens. Mais vous n'avez jamais été quelqu'un qui n'écrivait que pour elle-même, quand même. Non. Non, mais quand on écrit du théâtre, on pense fatalement dès la première phrase au spectateur potentiel. Donc, on essaye d'être crédible, clair. Enfin, moi, j'essaye ça. Il y a des gens qui préfèrent être obscurs. Je le sais. Enfin, c'est toute histoire. donc là, en écrivant une pièce, vous pensez au spectateur ou éventuellement au lecteur. En écrivant un poème, je ne pense pas à tout ça. Ou très rarement. Au fond, je ne réalise que ce sera lu qu'après. D'ailleurs, j'ai eu un grave problème pour l'apparition de mon premier livre qui n'était pourtant pas très explicite quant à moi, personnellement. Mais, quand j'ai imaginé, quand j'ai vu les épreuves et que je me suis dit que d'autres personnes, des gens que je ne connaissais pas ou des gens que je connaissais trop bien allaient le lire, j'ai eu l'impression de faire un peu un strip-tease moral. Ça m'inquiétait. Je me disais, on saura ce que je pense. Et pourtant, dans ce livre-là, je ne livre pas grand-chose. Mais ça m'effrayait. Alors, j'ai sauté le pas et ça a été fini. À partir du moment où on saute le pas, dans quelques situations qu'on se trouve, c'est fini. Si on parle de cette pièce qui passe au réalisme, c'est la salle des profs à laquelle on pense. Là aussi, c'était une manière de dire ces quatre vérités à un univers que vous connaissiez très bien, qui était l'enseignement, mais que vous veniez de quitter. Oui, je venais de quitter. C'était un exorcisme. Oui, c'était un exorcisme. Je ne l'aurais jamais écrit pendant que j'étais dans l'enseignement. C'était très curieux. J'ai écrit Mlle Shakespeare pendant que j'étais dans l'enseignement et ça aurait pu me valoir quelques ennuis. Je m'en suis rendue compte. Je n'en ai pas eu, mais ça ne m'a pas gênée. Mais si j'avais publié la salle des profs en enseignant, je crois que j'aurais été moins libre parce que c'était tout de même assez satirique. C'était pas tendre. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le plus drôle, c'est que bien des années avant, dans la salle des profs de mon école précisément, une de mes collègues m'a dit « Tu devrais écrire sur nous. » J'ai dit « Jamais. » Jamais. Et je le pensais. Et puis le pas a pu être franchi quand la porte est ouverte. j'ai dit « Oui, une pièce, oui. » « Quoi ? » « Tout ce que tu veux. » « Combien de personnages ? » « Six. » « Si possible, un seul décor. » Et puis je réfléchis. Je me suis dit « Qu'est-ce qui peut intéresser des gens aussi différents que des groupes de jeunes, des pensionnaires de home, des intellectuels ? » « Qu'est-ce qui peut aider ? » Je me suis dit « Mais l'enseignement, évidemment. » Et j'en sors. Alors ça a été très vite. Et c'était un vrai plaisir. Et tous ces paramètres qu'on vous proposait, c'était des contraintes. Oui. La contrainte, ça ne vous a jamais fait peur. Ah, c'est le contraire. Ça me met à... Je sais l'adrénaline, je pense. Ça me met dans un certain état où je veux réagir. Et puis ça me permet d'aller plus loin. C'est Lucienne Denu qui en parlant de la rime disait que... Je ne sais plus dans quel terme parce qu'elle le dit très bien dans un poème précisément qui disait que ça permettait d'aller trouver autre chose. Et c'est vrai. Quand on a une contrainte, on cherche plus loin, on trouve mieux. Vous avez écrit un journal du scribe. Est-ce que pour vous, l'écrivain, peut encore se sentir aujourd'hui un scribe par rapport à la société qui l'entoure ? Ça, je ne sais pas. Oui. Si on veut dire qu'il relate la société, qu'il tient un registre. Il y a d'ailleurs un des poèmes où le scribe dit tout ce qu'il est. Il est le chroniqueur de Hohenstaufen et de Plantagenet. Il est le grand mémorialiste du silence, etc. Je ne connais pas le poème par cœur, mais enfin, oui, oui. Mais le scribe, ça a été une toute autre expérience que les expériences poétiques habituelles pour moi, c'est un livre un peu, je vais en parler un grand mot peut-être, une sorte de livre initiatique. Et celui-là, je reconnais qu'il m'a été en grande partie donné. c'est celui auquel j'ai le moins travaillé. J'ai l'impression d'avoir reçu et de ne pas l'avoir écrit moi-même. C'est pour ça que je suis très à l'aise quand j'en parle. Comme je n'ai pas l'impression d'en avoir écrit, je peux en dire du bien.